C'est pour ça que je pense que le partenariat Fédération et Collectivité locale est essentiel pour qu'on puisse être efficace. Nous avons aujourd'hui rencontré le président de la Fédération française de football, M. Diallo, et nous avons pu aborder toutes les problématiques au niveau du football guadeloupéen et l'accompagnement aussi du département dans ce cadre. Nous avons pu parler par exemple du tournoi international du CES que nous organisons chaque année, qui est une vitrine du football guadeloupéen. Nous avons aussi abordé la problématique des infrastructures sportives au niveau de la Guadeloupe, l'accompagnement que pourra nous faire la Fédération française de football dans ce cadre-là. Nous avons aussi abordé la problématique de la formation des cadres guadeloupéens au niveau du monde du football. Nous avons aussi abordé cette problématique de double insularité dans le caractère archipilagique de la Guadeloupe. Le développement du sport est au niveau de la même, il y a quelques conflits. Nous avons eu l'occasion de l'accompagnement de l'accompagnement du sens du stand-up. Si on a agréé ces quatre éléments-là, dans ce plan-là, je propose de m'en faire des exploits. On souhaite pouvoir être le plus proche possible en partenariat avec les collectivités locales et le département en particulier. La Fédération se tient prête à pouvoir accompagner sa Ligue, mais aussi les collectivités locales, pour que ces infrastructures soient rénovées ou soient créées. Nous avons eu en face de nous un président qui a été sensible à nos arguments, pour pouvoir accompagner le football guadeloupéen à se développer, et accompagner aussi le conseil départemental qui, c'est vrai, accompagne ce football guadeloupéen, que ce soit à travers le contrat fédéral, que ce soit à travers le PREPS, pour pouvoir faire en sorte que nos jeunes guadeloupéens puissent pratiquer une activité sportive tous les jours et pour faire en sorte de faire aussi rêver nos jeunes footballeurs guadeloupéens.